Salut tout le monde, bienvenue sur Effestudio pour cette deuxième partie sur le Boeing 747 PMDG version 3 qui est sorti il y a à peu près 15 jours. Si on surfe sur la toile, il y a pas mal déjà de vidéos de youtubeurs qui pilotent le 747, mais aucun en français n'est pas comme je vais le faire. Je vais reprendre les principes de mes tutos sur le 737 NGX qui a beaucoup marché, mais je vais aller encore plus loin sur le 747 et on va rentrer dans des termes beaucoup plus techniques et j'afficherai en temps réel la documentation du 747 pour qu'on rentre plus techniquement dans le système de l'appareil. Quelques chiffres quand même avant de rentrer dans notre cockpit, on est sur le 747 400 de Air France, immatriculé Golf Iniga Tango Juliette, donc F pour la France devant, je ne le précise pas, tout le monde le sait. Nous sommes sur un 747 équipé de moteur général électrique CF6 de 12 000 kg de poussée. Alors il existe deux variantes autres que le nôtre, c'est à dire, que je ne me trompe pas le Pratt et Whitney PW4 en termes moteur et puis le Rolls Royce, les deux moteurs Rolls Royce, RB211 que tout le monde connaît, avec ce fameux bruit que j'adore particulièrement. Dommage que d'ailleurs Air France n'est pas pris de Rolls Royce. Bref, c'est un avion qui peut parcourir 7284 nautiques, donc sans ravitaillement, c'est à dire à peu près 13 500 km, une altitude de croisière maximum de 43 000 pieds, qui fait à peu près 13 600 mètres, je crois, si je ne me trompe pas. En fuel, en fuel capacité, donc 216 000 kg de kyrosène et à peu près 57 000 gallons, 570 000 gallons en version anglaise. C'est un avion qui peut décoller en max take-off, donc en max take-off, je ne vais pas préciser take-off, je pense que tout le monde va figer le truc. Max take-off 396 000 kg, voilà, c'est son poids maximum au niveau, enfin c'est son poids maximum pour le décollage. Voilà, c'est un avion qui ne peut pas décoller, même en basse capacité à plus de 10 000 pieds, voilà, donc si l'avion se trouve, si l'avion devait décoller depuis un aéroport au-delà des 10 000 pieds, il ne pourrait pas décoller. Voilà pour les chiffres, on va tout de suite rentrer dans le cockpit, je ferai un, je vais rentrer plus dans les détails au niveau du 747, sur les flaps, sur son système hydraulique et tout ce qui va avec, mais avant ça, je voudrais ouvrir une parenthèse sur une nouvelle simulation à laquelle je participe, simulation spatiale, donc je pense que, et si vous ne connaissez pas encore, aller sur YouTube ou Robert Space Industries et essayer d'aller découvrir la simulation spatiale Star Citizen, c'est un jeu, une simulation, vous allez retrouver tous les modes de jeu à l'intérieur, FPS, MMO, RPG et ainsi tout de suite. Moi, je représente, avec mon collègue qui va rejoindre tout de suite la conversation, EOS Horizon. Nous sommes un groupe d'exploration, nous allons explorer l'espace, des planètes, des mondes, des civilisations, merci majestique, des civilisations, de tout, des créatures, des créatures, des végétaux. En fait, c'est moi qui, en fait, je fais ton taf là. C'est ça, oui, c'est ça, donc tu disais toute la nature, en effet, de race, enfin de race extraterrestre, puisque tout ce qui est derrière est connu. Ce sera donc une simulation spatiale portée dans le futur en mille ans plus tard, comparé à notre date à nous, où on aura une technologie avancée, avec des vaisseaux, des propres, ça ne sera plus comme les fusées d'aujourd'hui. En comparaison avec un simulateur aérien, tous les paramètres seront présents dans ce simulateur spatial, tous les acteurs de trajectoire, les réglages de moteur, les paramétrages des composants du vaisseau, vous pourrez même tous les changer, les remplacer, afin de les améliorer, voir les overclocker même. Gérer votre équipage, le besoin d'un trajet, d'une planète à une autre, d'un système solaire à une autre, les ressources nécessaires pour y accomplir. A préciser que l'échelle du système spatial est à l'échelle, c'est-à-dire que vous allez mettre, bien sûr, on est équipé des vaisseaux de vitesse lumière et on met, on mettra, les distances entre les planètes sont à la vraie distance. L'échelle 1 pour 1, c'est exact. Donc ça se compterait en vitesse lumière, 8 minutes pour parcourir une unité astronomique. Donc ça veut dire que si on parcourt plusieurs systèmes solaires, on peut se retrouver avec des dizaines d'unités astronomiques et du coup avoir des trajets de quelques heures. L'équivalent à des vols aériens dans un simulateur aérien. Et après la découverte sur planète avec végétation, faune et flore, découverte totale, petit rover pour sortir, base pour se replier, avoir un lieu pour dormir et explorer le lendemain, pour pouvoir rester plusieurs jours sur la planète. La possibilité de créer tout type de modules. Pensez que c'est une planète à taille réelle que vous pourrez explorer à 100% selon les planètes, bien sûr, dans un espace quasiment infini, avec des millions de joueurs. Il y aura des centaines de systèmes. Il y aura des guerres de déclarés, il faudra aller chercher des ressources. Ah oui, il y a déjà une histoire dans le jeu. On atterrit au milieu d'un monde comme le nôtre, mais pour plus tard, en 1947. Donc toute l'histoire a été créée de l'an 2000 à cette date-là. Voilà. Je vous invite à consulter, si vous êtes intéressé par l'exploration ou par Star Citizen en tout particulier, en toute particularité. Le lien est là, Symposys.fr. Rejoignez le TeamSpeak, il n'y a pas de problème. Vous rejoignez. Quelqu'un viendra vous aider, pardon. J'ai du mal à parler ce matin. C'est pas grave, mes youtubeers. Il y aura toujours un admin. Il y aura toujours un admin qui viendra vous accueillir sur le TeamSpeak, vous expliquer, vous aiguiller. Pour les différentes organisations, surtout aussi. Il y a plusieurs organisations dans l'alliance, donc de l'exploration, minage, transport, trading. Militaires. Militaires. Et aussi secours. Pas secours, c'est surtout aux géants avec des soins à distance. Donc c'est bien. Il y a tous les domaines en fait. Voilà. Si vous êtes intéressé, le lien est là. Vous cliquez. Et on ferme cette parenthèse pour retourner dans notre cockpit de 747. A tout de suite. Voilà. Ça y est, on est dans notre cockpit de Boeing 747 Air France. Donc sur le parking 17 de Bali. Ne pas fumer. C'est écrit sur les toilettes. Voilà. J'ai oublié de vous dire les dimensions de notre appareil. Ce qui, je pense, est très important. On a une envergure totale de 64,9 mètres. Une longueur de 70,7 mètres. Une hauteur au niveau de la gouverne jusqu'au sol de 19,6 mètres. Et au niveau du train avant, notre gire est au-dessus de nous. Au niveau, au-dessus de l'over panel, on a une hauteur de 9,89 mètres. Voilà pour les dimensions de notre appareil. Vue centrale, je veux plutôt aller directement vue du commandant. Voilà. Au niveau du commandant comme du copilote, nous avons deux parties bien distinctes. Nous avons le left sidewall qui est sous la fenêtre. et le left forward qui est derrière le yoke, d'ailleurs, qui comprend le primary flight display, le PFD et le ND navigation display. J'y reviendrai après. Voilà. On va aller côté droit. Côté droit, même chose. On a le right sidewall et le right forward avec le navigation display ND et le primary flight display PFD. Voilà. Nous avons, au centre, le terme exact qui comprend Alors, le terme qui comprend le Electronic Flight Instrument System, flèche rouge. Le MCP, flèche rouge. Et le Display Select Panel, flèche rouge. Cet ensemble de systèmes s'appelle le Glart Shield. Voilà. C'est la zone Glart Shield. On passe au center forward. Alors, qui comprend, comme je l'ai dit juste avant. Ah non, je ne l'ai pas dit celui-là. L'UPR Electronics Indications et le Clue Alerting System. Donc, c'est un écran, mais divisé en deux parties. Deux parties bien distinctes. Qui va, un, va vous montrer les messages d'erreur couleur jaune quand c'est important. Et rouge quand c'est très important. Voilà. Quand vous avez un gros problème. Voilà. Pour le Stand By System. Alors moi, j'ai opté pour de l'analogique. J'aime bien les aiguilles. Voilà. Donc, pour le tangage, la vitesse et l'altitude, j'ai choisi en analogique. Sinon, vous l'avez en version LCD, mais vous n'en avez qu'un. Voilà. Donc, ces instruments-là sont bien distincts sur une sonde plutôt bien distincte. Voilà. Vous avez, donc, vous avez le PFD et puis le ND gauche et à droite. Ils sont sur des sondes plutôt différentes. Et le Stand By System est lui aussi sur une sonde plutôt différente. Heureusement, parce que si on n'avait plus d'écran, on n'aurait plus non plus de Stand By System. Allez, on attaque le centre. Donc, au centre, vous avez le Forward Health Stand. Donc, il comprend les CDU. Voilà. Les deux CDU et le Lower ECAS. Voilà. Et le Control Stand, donc, au niveau des manettes de gaz. Alors, je n'ai pas envie de le dire parce que je sens qu'il y en a qui vont sous deux mois et je sais que je ne sais pas le dire, mais c'est l'Autotroller. Voilà. Je vais le dire comme ça. Et derrière, donc, le L-Stand. A-F-T L-Stand. L-Stand. Pardon. J'ai oublié de cliquer sur le bouton. Voilà. Donc, tout le monde va l'appeler System Radio. Il y en a qui l'appellent Radio. Mais pour moi, c'est le L-Stand. A-F-T L-Stand. Voilà. On va passer sur le dessus. Voilà. Donc, Overhead General. Alors, ne cherchez pas. General, c'est moi qui le colle. C'est pour vous dire qu'en général, tout ce qui est au dessus, c'est l'Overhead. Mais si on pousse plus loin, vous avez l'Overhead Maintenance. Donc, tout ce qui concerne la maintenance de l'avion. Les pilotes n'y touchent pas. Sauf vérification du Cockpit Voice Recorder. Ce qui est la boîte noire pour tout ce qui se passe dans le cockpit. Voilà. Donc là, on passe au dessus de l'Overhead circuit breaker. Voilà. Pour tout ce qui est fusible. Et puis, l'Overhead. Voilà. Celui que tout le monde attend. Alors, sur l'Overhead, 10 parties bien distinctes. Nous avons sur le côté gauche, l'électronique. En dessous, l'hydraulique. Au centre, mais tout en haut, nous avons le fire suppression. Voilà. Donc, tout ce qui est extinction du moteur en cas d'incendie. Et quelques systèmes au dessus qui vous comprennent. L'Emergency Light. Le Fiora. Le OBS Studio System. Et le Fuel After Main 1 et 4. Voilà. En dessous, nous avons le Engine Start et le Fuel Jet. C'est l'évacuation du Fuel. Si vous pouvez faire un matérielage d'urgence. Et que vous devez évacuer du Fuel parce que vous êtes trop lourd. C'est ici que ça se passera. Vous avez le Fuel Control en dessous. L'Anti Ice et le Wind Shield. Le Wind Shield. Je le dis bien. En dessous. Donc, tout ce qui comprend... Comme dans une voiture, je trouve le mot... Pour retirer la buée sur le pare-brise. Parce qu'il peut y en avoir. Vous avez en dessous le Washer. Alors, ces deux petits boutons là. Washer Left et Washer Right. C'est le liquide de lave-glace. Voilà. Tout bêtement. Et puis, vous avez les essuie-glaces. Les deux gros boutons. Un côté. Off. Hello. Côté droite. Vous avez le Passager Confort. Et le Pneumatic Air Conditioned. Donc, l'air conditionné. Voilà. Et tout en bas, vous avez les lumières. Voilà. Alors, les lumières. Vous avez le Storm On. Voilà. Tout ce qui est les trois petits boutons que vous avez à côté. Donc, je parle de la gauche. Les trois petits boutons que vous avez à côté. C'est tout ce qui va illuminer l'intérieur de notre cockpit. Donc là, j'y reviendrai plus tard. Je ferai des vols de nuit. Je vais faire des vols de nuit d'ailleurs. C'est ce que je n'ai jamais fait encore. Et je pense que je ferai des approches de nuit. C'est plutôt beau en fait sur P3D. Et c'est plutôt fluide. Donc, tant mieux que j'en ferai. Voilà. Nous avons encore un bouton qui comprend l'illumination, là, des écritures cockpit. À gauche, à droite, pardon. Nous avons donc les quatre boutons poussoirs des feux d'atterrissage. Et des feux de runway à gauche. Sur sa droite. Encore un autre bouton. Donc, bouton taxi. Quand vous roulez sur le taxi. Le bacon. Le nav. Le sand. Le wing. Le logo. Et le test lumière de l'intégralité des boutons du cockpit. Voilà. Je vous affiche une petite photo. Voilà. Bim. Vous la voyez là. Pour vous montrer la position des feux sur l'avion. Alors, je vais retourner sur le Gleart Shield direct. Comme ça. Ça a envie de retourner. Enfin, de toucher les boutons. Et de passer toutes les vues une par une. Voilà. Donc, je vais commencer sur l'électronique. Flight instrument system. Donc, vous avez ici le radar météo. Tout ça pour afficher. Station. Waypoint. Airport data. Data. Donc, ça vous affiche sur votre plan de vol. Ici. Sur chaque interception en fait. Enfin, l'altitude de laquelle vous devez être. Voilà. Et, euh. Donc, position. Donc, c'est position GPS via l'alignement IRS. D'accord. Et, euh. Le terrain. Voilà. Euh. Euh. Le MCP. Bah, on y reviendra. Je pense. Même, même pour l'Electronic Flight instrument system. Je pense que. Là, je vous l'explique. Mais, on va y revenir. Très, 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 très souvent. Ainsi que pour le display select panel. Euh. Qui est indispensable, en fait. Pour, euh. Pour bien, euh. Naviguer dans notre appareil. Euh. Je cherche mes mots. Euh. Euh. On va aller. Alors, je ne sais plus. Ouais. Voilà. Si j'appuie, je tombe. Donc, sur le centre. Euh. Le center forward. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait, euh. Le standby system. Donc, euh. Les trois, euh. Les trois appareils que vous avez. Enfin, les trois appareils. Oui. Les trois appareils que vous avez à côté, euh. De la ICAS, euh. Euh. A droite, euh. De la ICAS, nous avons, euh. Le ALTN Flaps. Et en dessous, Ahmed. Donc, si vous avez un problème de... De déploiement de volets en vol. Une panne hydraulique. Ou n'importe quoi. Vous avez ce système électrique. Qui permet de les déployer quand même. Voilà. Alors, il ne faut pas forcément... Enfin, forcément. Il ne faut pas avoir de problème électrique aussi. Même si c'est sur une batterie, euh. Même si c'est sur une batterie, euh. Enfin, une batterie spéciale. Mais ça arrive que ça tombe aussi, non pas. Vous avez à peu près, euh. Enfin, vous avez la même chose. Mais alors, pour le train d'atténissage en dessous. Avant et arrière. Donc, euh. Avant, le nose. Arrière, le body. Voilà. Et euh. En dessous, vous avez, euh. Donc, ici. Euh. Vous avez... D'ailleurs, je ne peux pas le... Tiens, je ne peux pas. Oui, il n'y a pas le courant. Je ne peux pas l'actionner. Ce qui est bizarre. Parce que c'est un clapet en plastique. Enfin, en PVC. Et normalement, je devrais pouvoir l'actionner. Ainsi que là. Je ne peux pas. Non, je ne peux vraiment pas. Ah. Autant pour moi. Je suis en pause. J'adore. Bon. C'est pas grave. Euh. Voilà. Euh. J'avais mis en pause. J'avais oublié. J'avais même pas rendu compte qu'il n'y avait plus de son. Euh. Donc, même chose pour les ailerons. Voilà. Hop. J'ai touché le bouton. Même chose pour les ailerons. Et euh. En bas à droite. Donc, en dessous euh. Euh. Du PFD. Vous avez euh. Tout ce qui est alarme de proximité. Que vous pouvez désactiver ici. Si vous avez euh. Euh. Si vous faites une approche euh. Avec euh. Un peu chaotique. Parce qu'il y a un peu de tempête. Vous allez avoir une alarme de sol. Donc euh. Vous savez très bien que vous n'allez pas vous cracher. Vous voyez la piste. Vous pouvez désactiver cette alarme. En touchant euh. 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 Ces petits boutons ici. Donc euh. Flaps. Je veux dire. Ou euh. Le terrain. Voilà. Allez. On repasse euh. Sur le contrôle stand. Euh. Les automanettes. Euh. Je vais les avancer un peu après. Donc en premier. On a le reverse euh. De la poussée. On a en juste derrière. On a le toga. Et puis après bah. On a euh. Les manettes. Avec 1, 2, 3, 4. Pour euh. Pour les réacteurs. En dessous. Nous avons l'injection de carburant. Euh. Sur la gauche des automanettes. On a les aérofreins. Et à droite euh. Les flaps. Tout en bas à gauche. On a euh. Parking break. Et juste au dessus. On a euh. Le témoin de stabilisation trim. A gauche. Et à droite. Euh. Euh. A côté. A droite. Des injections de carburant. On a euh. L'arrêt d'urgence. Des stab trim. Euh. Stabilisation trim. Et à droite. On a le réglage. Euh. Euh. Full up. Ou euh. Full down. Pardon. Euh. A savoir. Que si vous utilisez GSX. Et que vous êtes en hiver. Euh. Et que GSX vous propose le dégivrage. Euh. Donc des ailes. Pensez à mettre euh. En full up. Voilà. Allez. On passe sur la FTL stand. Voilà. Donc. Tout en haut. A gauche. Et à droite. Nous avons euh. Euh. Le VHF. Donc la radio. Euh. On a une autre en dessous. Euh. On verra plus tard. Qu'elle peut être paramétrée pour du NAV1. Oh. Pardon. J'ai touché. Euh. Donc je vais revenir. Voilà. Ça va me remettre ma vue. Euh. On verra plus tard. Qu'on peut le configurer en NAV1. Avec le PVD. Euh. En dessous. Nous avons le not smoking. Et euh. Le verrouillage de la porte. Donc du cockpit. Et à côté. Bah. Il faut euh. A côté. Allez vous rasseoir. C'est le signal. Comme quoi il faut s'asseoir. En dessous. La commande d'évacuation d'urgence de l'appareil. Qui envoie un signal sur. Euh. Pour les hôtesses. En fait. Qui vont après enclencher. Eux-mêmes. Euh. Et ainsi de suite. Euh. A droite. On a l'intendant Advision. Et au dessus. C'est un petit appareil que. Euh. Mdg propose pour le pushback. Et tout ça. Au dessus. On a le calibrage. Euh. Donc des ailerons. Et de la gouverne. Donc à vérifier. Si vous êtes toujours bien. Sur 0. Euh. Au dessus. On a le. CDU central. Qui sert. Qui peut servir à tout. Euh. Mais principalement. Pour tout ce qui est ground. Et au dessus. On a euh. Le système. Euh. Radar météo. Alors. Je sais qu'il est fonctionnel. Il fonctionne. Euh. On peut s'en servir. Via le. Electronics fly. Un justement système. Mais. Il faut un addon. Alors. Je me suis pas encore penché dessus. Euh. Mais. J'essaierai de regarder. Qu'est ce que ça donne. A droite. Du CDU. Donc. J'en ai déjà parlé. Euh. On a le. La VHS. Pour le. Pour le copilote. Et puis en dessous. On a le transpondeur. Et puis l'imprimante. Euh. Le système AK. Voilà. A savoir que. Au dessus de l'imprimante. Euh. On a un emplacement. Qui est vide. Euh. Normalement. C'est l'auto break. Qui se trouve ici. Mais ça dépend de certains modèles. Euh. Certains modèles. De 747. Selon la compagnie. Voilà. Chacun choisit. Où il veut. A peu près. Certains instruments. En fait. Donc il se trouve ici. Voilà. Il se trouve là. Avec le break très sûr. Euh. J'ai déjà testé le break très sûr. Euh. Un atterrissage assez violent. Je suis arrivé très très vite. Et euh. Vous avez les freins qui. Les freins qui deviennent. Les plaquettes. Qui deviennent toutes rouges. Euh. Et ça fume quoi. Donc euh. Et l'avion n'avance plus. Vous avez des freins bloqués. Tout est HS. Voilà. Hop. Donc là. Côté commandant. Écopilote. On a ce petit panel. Donc on a l'horloge. On a l'horloge. Qui est en premier tout en haut. Ma fille. Euh. Et euh. La lumosité. Donc. La lumière. Qui va diffuser. Sur ce panel là. Quand on est de nuit. Euh. On a l'option PVD. Qui est là. Donc je vous montrerai plus tard. Mais je crois que. Je l'ai déjà montré. Dans la première partie. Euh. Donc euh. Il faut check. Qu'est ce que je peux vous montrer d'autres. Hop. Je descends les autres manettes. J'aime pas y voir en haut. Hop. Je fais. Une dernière vue. Complète. Voilà. Allez. Je pense que. On est prêt. Euh. On est prêt. Pour aller. Euh. S'asseoir. Dans le siège commandant. Démarrer notre avion. Et un. Une procédure. Une belle procédure. Coland d'arc. Voilà. Mais ça sera. Pour la troisième partie. Allez. Salut.